coucou les balances j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vous propose qu'on regarde ensemble ce que vous réserve votre année 2023 on y va ici pour certains on nous montre qu'il ya des choses qui vont se manifester pour vous que vous allez concrétiser certaines choses et c'est vrai ici ce qu'il faudra garder en tête c'est que les choses ne seront pas du jour au lendemain on voit ici que vous allez entamer vous voyez un changement vous allez partir dans une nouvelle direction et pour moi si vous arrivez vous voyez comme adopter votre impatience ça se fait on vous dit ici que tout est possible donc le changement que tu veux mettre en place ben tu peux le faire il faut juste pas te laisser décourager en chemin il faut réellement que tu restes sur tes positions que tu restes sur cette envie jusqu'à ce qu'elle se manifeste parce qu'ici pour certains voyez on nous montre que c'est le temps que peuvent prendre les choses à se mettre en place qui risque de nous décourager en chemin qui risque de nous faire croire que ça ne va pas se manifester que ça ne va pas se faire alors que tout est possible on dit donc il faut que je reste sur ma fréquence du je vais vers du changement mais il faut aussi que je fasse preuve de patience par moment c'est pas dans tout mais juste il ya quelque chose que vous allez vouloir mettre en place et on a l'impression c'est peut-être ce qui compte le plus mais c'est aussi ce qui peut prendre le plus de temps on parle réellement pour moi de situation où vous voyez on a envie d'être bien avec les autres mais on a aussi envie d'être bien avec nous mêmes on a une guérison là et on parle vraiment pour moi d'une guérison qui va nous apporter plus voyez comme un certain équilibre encore la sagesse pour la réalisation que ce soit dans le relationnel ou encore envoyé au niveau trop je devrais faire preuve de sagesse je devrais tu vois comme nous maîtriser mais canaliser parce qu'on a l'impression ici voyez pour certains que on peut donner énormément d'énergie voyez à quelque chose surtout quand ça nous tient à coeur mais qu'on peut aussi voyez comme récupérer toute cette énergie allez c'est bon je perds mon temps et puis je passe à autre chose ce qui fait que ça peut nous jouer des tours envoyé comme cette façon de faire qu'on peut vous voyez où qu'on a pu dans le passer abandonner une direction laisser tomber quelque chose qui nous tenait à coeur parce que ça prenait trop de temps avant de se manifester donc ici on nous dit que la seule chose qui peut te barrer la route en 2023 c'est ton impatience à part ton impatience rien ne te gênera parce qu'ici on sent vous voyez pour certains que si on nous le dit c'est que tu as les compétences c'est que tu as les qualités c'est que tu vas faire les bons choix c'est que tu vas entamer le bon chemin on a vraiment cette impression voyez c'est le côté où j'ai déjà beaucoup attendu où j'ai déjà beaucoup vécu tu vois un peu de désillusion et qu'aujourd'hui j'ai pas envie que ça se manifeste à nouveau j'ai pas envie de penser que quelque chose va se faire et puis que ça se fait pas donc du coup on se dit vaut mieux ne pas y croire comme ça je suis pas trop déçu vaut mieux me dire que peut-être c'est pas possible et que je vais échouer plutôt que de me dire que je vais réussir mais cette façon de penser voyez ne nous aide pas parce que dès que le doute surgit dès que les peurs reviennent mais du coup on peut totalement être paniqué et puis totalement comme tout remettre en question puis stopper aussi tout le processus qu'on a commencé à mettre en place toutes les démarches tu vois qu'on a commencé à mettre en place donc ici on nous dit une bonne dose de sagesse et rester voyez sur nos positions pour à nous aider d'accord on part d'ici voyez pour certains d'une situation on sent qu'on a besoin de régler voyez le pro le financier le matériel et on a vraiment cette impression voyez ici c'est un équilibre dans tout qu'on veut ce que je veux aussi m'engager auprès d'une personne je veux aussi être bien mais ici pour certains on peut pas avoir l'un sans l'autre je peux pas avoir l'un sans l'autre c'est pas possible si j'ai l'amour mais j'ai pas la stabilité je vais me sentir mal au fond si j'ai la stabilité mais j'ai pas d'amour je me sens triste au fond c'est pour ça ici qu'on nous dit voyez qu'il y a certaines choses qui prennent du temps lâche prise laisse les choses se faire une fois que tu as posé les démarches une fois que tu as choisi une fois que tu sais que tu as fait ce qu'il fallait tu peux tu vois lâcher prise et t'occuper tu vois d'autres choses je vais m'occuper de la personne je vais m'occuper de mon jardin je sais pas mais je vais faire quelque chose histoire que je ne sois pas tout le temps à penser tu vois à cette réalisation parce que plus j'y pense et plus je me décourage parce que je me dis allez peut-être demain puis non pas demain après demain et puis non pas après demain et au final bah ça fatigue alors que si j'acceptais de vivre les choses jour après jour ok je sais que j'ai posé les démarches aujourd'hui je regarde ce que la vie m'envoie tu vois même si c'est un petit papillon ou un petit oiseau qui vient chanter à ma fenêtre mais ici on a vraiment cette impression vous voyez que c'est il faudra se battre avec ce petit côté de notre personnalité le petit côté où j'arrive pas à lâcher prise tu vois quand les choses ne vont pas dans mon sens ou quand les choses ne se manifestent pas tout simplement tu vois quand on en a envie et ça peut nous jouer des taux ça peut nous faire nous arrêter en bon chemin on voit que vous allez changer de direction pour certains soit au niveau sentimental soit au niveau pro on sent ici vous voyez qu'il faut pas qu'on s'enveille tu sais ici il y a une nouvelle rencontre on n'est pas parfait et je pense que c'est pour ça pour certains qu'on vous demande de ne pas vous arrêter voyez éventuellement sur ce que vous avez vécu dans le passé j'ai pu me tromper oui c'est sûr j'ai pu me faire des illusions sur une personne comme ça nous arrive à tous mais je dois pas prendre ça tu vois et me dire je vais tout le temps me tromper parce que je vois pas le côté un peu bizarre des gens tu peux pas me dire je vais échouer parce que si la dernière fois c'est juste parce que tu avais abandonné ça vaut pas tu vois c'est pas non on prend pas ça en compte parce que tu as lâché t'as lâché t'as pas été jusqu'au bout mais là tu as la possibilité d'aller jusqu'au bout là tu as la possibilité tu vois comme de laisser les choses se mettre en place je fais ce qu'il faut j'arrête je ne suis pas dans le forcing je vais m'épuiser je ne suis pas à réfléchir ou à me remettre en question tous les quatre matins parce que là aussi je vais m'épuiser ici pour moi vous avez déjà gagné en sagesse pour certains parce qu'on voit que vous avez une force de conviction ça veut dire que j'ai la foi ici comme on nous montre et je sais que tout peut-être possible peut-être je dois être accompagné des bonnes personnes peut-être je dois juste être sur la bonne fréquence peut-être il faut que je sois juste dans l'âge et prise et plus dans le forcing que j'attire plutôt que de courir après et ce sera beaucoup plus facile parce que bon déjà on va utiliser beaucoup moins d'énergie je fais le nécessaire une fois que j'ai fait le nécessaire je peux m'occuper de moi c'est uniquement ce qu'il vous faut il faudra se battre vous voyez avec ce côté où je veux les choses je veux que les choses se manifestent vite parce que aussi quand on regarde bien ça peut nous pousser vous voyez comment emprunter des chemins traverses pour aller plus vite pour gagner du temps tout donner tout dire maintenant tout de suite tout faire ce que du coup ça peut nous jouer des tours à la longue puis on peut réaliser qu'on a trop donné ou qu'on a tout donné alors que peut-être la personne enfin je la connaissais pas peut-être je suis partie à toute vitesse je me suis dit non ça va pas se faire j'abandonne et par la suite on me dit mais tu avais la possibilité pourquoi tu l'as pas fait et puis je regrette parce que j'ai pas été ou parce que j'ai pas été jusqu'au bout tu vois tout simplement ouais on parle réellement pour moi d'une situation vous voyez pour certains on sent qu'on s'est beaucoup replié sur nous on a vécu on a vécu oui vraiment une désillusion ici et pour moi c'est beaucoup au niveau sentimental comme si on s'était trompé sur le compte d'une personne une personne qui tu sais limite je lui ai accordé ma confiance et cette personne ben elle n'était pas forcément digne de confiance et du coup on garde un peu tu vois cet épisode en nous ce qui fait qu'aujourd'hui on se dit peut-être je vais jamais guérir peut-être je vais jamais trouver l'amour alors qu'ici on oublie un nouveau partenaire donc je lâche prise sur ce passé là j'ai pu me tromper une fois ça veut pas dire je vais me tromper tout le temps j'ai pu prendre un mur une fois c'est pas dire je vais prendre des murs tout le temps parce que si je sais ce qui m'a empêché tu vois ou en tout cas ce qui m'a barré la route qui a fait que la situation n'a pas fonctionné la prochaine fois je peux utiliser tu vois cette connaissance cet enseignement un bon escient histoire de ne pas reproduire les mêmes choses ici vous savez faire mais c'est vraiment le côté où je suis pas capable où on a l'impression qu'on a beaucoup passé vous voyez comme notre temps à se tirer vers le bas après ça mais si on sent qu'il ya un petit quelque chose quand même qui vous parle donc c'est qu'il ya encore une petite lumière on a aussi envie vous voyez comme d'acquérir certaines choses ça peut être du matériel ça peut être de l'immobilier ça peut être juste construire un patrimoine au niveau des finances ici on sent qu'on a besoin de l'équilibré mais on a aussi besoin de la manger besoin des deux et pour ça on va vous dire de vous écouter d'accord écoute toi qu'on t'apporte les réponses prendre et fais en quelque chose donc ici on parle d'un changement un changement un peu brutal d'accord on va quitter vous voyez comme une certaine façon de faire une certaine façon de nous voir une certaine façon de fonctionner parce qu'ici tu vois après cette désillusion ici on voit qu'on a une mauvaise image de nous une image qui fait que même quand les possibilités ou que les personnes peuvent m'approcher ben je peux être un peu vas-y doucement tu vois ou pas trop près ce qui fait qu'on peut repousser les choses plutôt que de les attirer ici on va s'occuper de ça de toutes les façons d'accord parce qu'on voit avec le lâcher prise si on montre le lâcher prise c'est que vous entrerez vous voyez comme dans cette période de lâcher prise on sent ici vous voyez qu'il nous faut qu'il nous a fallu tu vois comme une bonne dose de courage pour accepter notre responsabilité des choses dans la fin de cette situation mais pour moi ça c'est juste un contre temps c'est un épisode une histoire qui nous a permis vous voyez comme de clôturer un cycle afin de ne plus répéter les mêmes choses ou de ne plus avoir le même comportement qui à chaque fois tu vois nous met face à des obstacles et ça peut être aussi vous voyez dans les projets je prends du recul parce que du coup ça me rend triste je vois pas les choses se manifester je pense que je vais pas forcément y arriver donc je mets fin au truc mais tu vois encore c'est cet état d'esprit qui fait que ma perception de la réalité est déformée qui fait que je n'arrive pas à mettre les choses en place ou en tout cas plus je n'arrivais pas il y a le lâcher prise et la force de conviction ici et en plus on voit qu'on a gagné en sagesse donc ici vous avez mis fin à un cycle on sent que la transition entre l'ancien et le nouveau bon c'est un peu comme si comme ça on sent toujours pas hein mais ça on va geler tout ça ouais vous allez beaucoup vous occuper de vous dans un premier temps mais on sent aussi voyez pour certains on va beaucoup s'occuper de nous mais on a vraiment cette impression aussi qu'il faut qu'on accepte d'échanger de discuter avec certaines personnes de la famille on sent ici voyez que vous avez la possibilité de vous libérer de certaines choses tu sais comme si on avait perdu quelqu'un de très 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 tu vois une personne qui comptait énormément ça nous est resté sur le coeur jusqu'à maintenant on avance avec on se dépatouille mais c'est pas encore ça on a aussi l'impression voyez que vous devez accepter l'aide des autres pour que vous puissiez avancer accepter de communiquer parce que vous communiquez pas beaucoup vous communiquez pas beaucoup ce qui fait qu'on ne sait pas vraiment ce que vous vivez ce qui fait qu'on ne peut pas pleinement t'aider non plus et si on a un déménagement prévu pour certains ça peut être des personnes qui sont justement en train de se séparer en ce moment on a des déménagements si tu on parle avec les personnes autour de toi on pourra te permettre de faire ce déménagement là les personnes sur le chemin moi moi c'est ça mais on voit que vous n'arrivez pas à sortir les choses comme elles sont par peur d'être jugé peut-être par peur d'être vu différemment par peur qu'on vous refuse de l'aide on va pas te refuser de l'aide surtout voyez pour les personnes de la famille ici on parle réellement pour moi de situation où on sent éventuellement qu'il peut y avoir des choses qui ne vont pas dans ton sens des choses qui clochent n'osent pas forcément aller sur ce terrain là de peur de toi c'est de peur de te vexer d'accord donc ici on a un déménagement on a aussi vous voyez comme au niveau du professionnel on va vous demander aussi de vous affirmer ici vous aurez la possibilité vous voyez comme d'échanger avec une personne peut-être au supérieur tu sais comme un supérieur une personne au dessus de nous et une personne voyez qui va énormément chercher à comprendre ou à savoir voyez pour certains pas si vous voulez continuer avec eux ou pas du tout donc il peut y avoir du mouvement on va dire dans l'entreprise pour certains pour ceux qui sont déjà dans une entreprise dans ce moment il peut y avoir du mouvement dans l'entreprise et c'est vrai que plutôt que de changer des personnes comme ci comme ça on va beaucoup vous demander vous tu veux rester où tu veux qu'on t'aide à partir tu veux rester où tu veux qu'on t'aide à faire une formation vous voyez donc on sent qu'il y aura des possibilités comme ça ça peut être une entreprise qui ferme aussi donc on a ça on a aussi vous voyez pour certains suite à une petite introspection une petite discussion vous voyez avec une personne de la famille mais vous verrez que vous pouvez totalement partir dans une autre direction professionnelle si vous souhaitez là aussi vous pouvez être accompagné soit par la personne avec qui vous êtes pour certains soit par une personne voyez comme très proche de vous et une personne qui peut vous apporter des solutions pour que vous puissiez aller de l'avant ici pour moi le tout ce sera de se positionner et de rester vous voyez sur vos positions ouais c'est vraiment ça on a vraiment l'impression voyez qu'on a besoin d'être ailleurs rien de se retrouver ailleurs ça va faire juste que tu fasses le choix tu vois comme de positionner et de dire les choses comme elles sont pour certains ici j'ai compris vous ne voulez pas forcément parler partager dire ce que vous vivez ou dire ce que vous ressentez aux personnes autour de vous parce que vous savez que vous avez des personnes assez impulsives autour de vous et que si tu nous dis que tu as le coeur brisé bon on répond pas à de grand chose hein on a aussi l'impression voyez que dans le pro on a l'impression que vous êtes une personne voyez très aimée une personne qui peut se mettre en retrait voyez elle même une personne voyez qui peut s'isoler d'elle-même et tu vois les personnes voient le côté où tu t'isoles on voit pas on sait pas pourquoi tu vois c'est un peu ça on parle aussi de négociation un forceux tu vois avec cette discussion avec une personne dans l'entreprise hop qui est un grade au dessus d'une autre on a l'impression ici que vous aurez peut-être la possibilité de négocier votre salaire oui mais pour moi c'est beaucoup est ce que tu restes est ce que tu as envie de rester c'est vraiment ça comme si on pouvait vous aider voyez comment obtenir une place où vous êtes déjà alors pour ceux qui sont peut-être en cdd voyez pour d'autres ici on sent voyez qu'il faudra qu'on se positionne qu'est ce que je fais moi au niveau pro on sent que vous serez à la recherche d'une direction vous avez besoin d'une direction parce que ce que vous faites en ce moment oui c'est bien ça nous apporte une stabilité mais on sent ici voyez que on a besoin d'autre chose mais il ya beaucoup de peur et beaucoup d'émotions tu vois qu'ils prennent le dessus beaucoup de pensées voyez un peu limitante ça peut dire que tu vas pas le faire tu vas trouver la direction et tu pourras te lancer par la suite d'accord tout ça là on va les jeunes et les pensées négatives la tristesse qu'on a vécu dans le passé puis l'image que vous avez aussi de vous ouais genre on a le bonheur en cadeau donc dans vos relations ici pour moi les relations elles seront au beau fixe mais c'est vrai que ça va nous demander de parler discuter d'échanger et de faire un petit quelque chose que voilà quoi ici on est de rencontre on parle d'une personne très agréable quand même on parle réellement pour moi d'une situation pour certains où c'est peut-être même quelqu'un que vous connaissez déjà quelqu'un pour moi qui vient présenter ses excuses une personne qui dit en gros j'ai eu peur un j'ai peur si je voulais pas et on a l'impression que c'est quelqu'un qui peut vous faire une invitation voyez histoire de voilà d'échanger discuter avec vous par rapport à ça par rapport à ce qui s'est passé entre vous dans le passé ok pour d'autres ici vous allez tout simplement rencontrer une personne une personne qui oui aura très envie tu vois éventuellement de se retrouver en couple mais si tu veux un mariage par contre un doucement oui on peut être en couple si tu veux des enfants tu vois comme une personne qui n'avance pas au même rythme que vous et on voit que c'est quelque chose de frustrant parce que ben c'est une personne qu'on peut beaucoup aimer une personne avec qui on peut se sentir bien mais une personne aussi qui ne veut pas aller dans certaines directions donc c'est compliqué ouais on parle réellement pour moi d'une situation où là aussi on aura un choix à faire pour certains ici voyez pour ceux qui connaissent déjà cette personne qui va venir demander pardon là d'avoir soit vous êtes soit vous plongez dans une triangulaire ou soit elle vous a plongé dans une triangulaire et puis et la situation elle a été jolie elle revient elle demande pardon elle t'explique j'ai envie de dire un peu pour la triangulaire elle a voulu ruser tu vois dans un premier temps elle a voulu avoir les deux plutôt que de choisir et là aujourd'hui elle comprendra peut-être qu'il faut choisir tu vois elle va venir dans ta direction on a l'impression que vous vous méfiez un peu de la personne parce que ben ah si tu la fais avec l'autre ça veut dire éventuellement tu peux le faire avec moi donc on voit que vous aurez un peu du mal vous voyez comme à lui accorder votre confiance cette personne c'est vrai que moi que c'est une surprise on s'y attend pas vous n'aurez pas toute l'histoire parce qu'elle vous dira pas tout tu vois il ya de la ruse elle va pas dire ce qui s'est réellement passé entre les deux elle va plus te dire je t'ai choisi quoi tu vois à vous de voir si vous avez envie de la reprendre ou pas du tout ouais et c'est vrai que certains aussi on est une nouvelle rencontre quand même d'accord une rencontre avec qui enfin une personne avec qui on peut faire un bout de chemin c'est vrai que niveau projet on n'est pas forcément sur la même longueur d'onde on peut être en couple ne demande pas de mariage ou d'habiter ensemble tout de suite d'accord on a réellement cette impression c'est quelqu'un qui peut aussi transporter des peurs et quelqu'un qui pourra vous dire pas forcément d'emblée peut-être un peu à demi mot à vous de voir voyez si vous décidez de vivre cette expérience ou cette relation avec elle ou au contraire si vous décidez voyez comme de la laisser de côté c'est vous qui voyez d'accord on a quelqu'un pour ceux qui vont rencontrer une nouvelle personne quelqu'un qui là aussi elle va pas dire pourquoi ça s'est arrêté dans le passé d'accord elle va se donner la bonne image et donner la mauvaise image à la personne du passé mais elle risque de revenir sur ses paroles cette personne en s'embrouillant un peu d'accord à toi de voir si oui ou non tu as envie de partir avec elle ou pas du tout en gros là aussi tu as le choix comme dans les projets donc là aussi c'est à toi de voir donc j'espère que ça pourra vous aider je vous souhaite de passer une très bonne journée une très bonne soirée puis je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine